Et bien salut à toutes et à tous, ici Grydus, comment allez-vous dans cette fabuleuse semaine ? Oui enfin, ça y est, le Stark est sorti sur nos jolis serveurs européens, ah là là, quelle émotion me direz-vous ? Non, en vrai ça déchire et j'avoue que personnellement j'attendais ça comme un dingue. Et aujourd'hui mes amis, on va se retrouver dans une vidéo tuto, oui j'avoue vous commencez en avoir l'habitude, et on va aborder aujourd'hui quoi faire une fois level 50 atteint sur le Stark. Parce que oui, même si vous pouvez aller jusqu'au niveau 60, vous débloquerez tout le contenu endgame niveau 50. Donc si vous souhaitez savoir quoi faire sans trop vous prendre la tête, cette vidéo, et bien, est faite pour vous. Mais avant toute chose, et vous savez qu'il est toujours aussi important, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. J'ai déjà 2-3 vidéos en réserve sur du Lost Ark, donc si vous ne souhaitez pas en rater une miette, abonnez-vous. Et aussi, avant que la vidéo commence, je stream également le lundi, le mardi, jeudi et vendredi, dès 21h, donc là aussi on abordera plein de thématiques dans un fun important, donc n'hésitez pas. Sans plus tarder, nous allons donc aborder selon moi les 8 choses importantes à faire une fois level 50. Alors attention, on est parti. Awakening, ou sort d'éveil. Alors celui-là, je ne sais pas si vous en souvenez, mais je l'avais déjà abordé très rapidement dans la vidéo sur comment bien débuter sur le Stark, mais on va tâcher d'aller un poil plus loin, bien que ce dernier ne soit pas très dur à comprendre. Une fois arrivé 50, vous aurez donc la possibilité de débloquer votre sort d'éveil, il vous suffira de jouer la musique de Triction pour vous téléporter directement auprès de Béatrice. Cette dernière vous donnera une suite de quêtes à accomplir, et vous verrez que ces quêtes-là ne sont pas vraiment compliquées. Bref, ni une ni deux, vous terminerez cette suite logique de quêtes, et là, à la toute fin, surprise, une nouvelle compétence apparaîtra, avec là, en revanche, un sort avec un gros temps de recharge, et avec un coup de sort qui se fera en gemme. Notez que ces gemmes-là ne coûteront pas vraiment très cher, et se payent avec vos pièces d'argent. A savoir que d'ailleurs, une fois que vous aurez accompli de nombreuses quêtes d'exploration, vous en souvenez, les quêtes avec les petites planètes bleues, et bien, vous aurez là aussi, après une certaine avancée, la possibilité d'aller voir à nouveau l'autre mocheté, afin que cette dernière vous donne la possibilité d'avoir un deuxième sort de Awakening, donc très important à ce niveau, car ce sont vraiment des sorts qui font des dégâts de dingue. Les tâches d'Ounas Arrivée 50, vous verrez que plein de choses vont s'offrir à vous, mais là, rentrera en compte l'une des choses les plus importantes, appelons-la les tâches quotidiennes, enfin, pas vraiment sur la traduction, mais il est important de bien comprendre l'importance de cette dernière. Donc, chaque jour, vous pourrez, si vous le souhaitez, sur les personnages de vos choix, parce que oui, cette routine est applicable à tous vos personnages, et on en parlera à la toute fin du chapitre. Et donc, pour faire simple, vous avez les quêtes communément appelées Ounas, ce sont des quêtes journalières, qui vous permettront de récolter pas mal de récompenses sympathiques, mais également de la réputation, et là aussi, chaque réputation vous donnera des récompenses liées à telle ou telle zone, et donc, sera primordial si vous souhaitez avoir un objet précis, par exemple. Aussi, et c'est sûrement l'un des plus importants, vous pourrez dropper des jetons d'Ounas, qui sert à acheter un sac de PNJ, des sacs d'or que tu consommes, et ça donne des trucs vraiment cools à l'intérieur, mais cependant, je me dois de vous conseiller de les conserver, afin d'acheter les gros coffres qui vous permettront de drop, si vous avez beaucoup de chance, des barres d'or, et ça fait vraiment du bien si vous en avez. A savoir que les points pour acheter les jetons d'Ounas disparaissent toutes les semaines, donc récupérez bien avant que la barre se réinitialise. Mais également, vous avez la possibilité de faire des quêtes appelées weekly, ou de semaines, et cette fois-ci, c'est la même chose, sauf que ce sont des quêtes qui sont disponibles seulement chaque semaine, et pas chaque jour. A savoir, que ce soit par semaine ou par jour, vous pouvez accomplir seulement 3 quêtes, donc important de bien noter ce petit nombre qui d'ailleurs est indiqué juste ici. Et avant de conclure ce point, j'en ai parlé juste avant, mais ces quêtes et autres événements quotidiens ne sont pas liés aux comptes, mais bien aux personnages, et donc aussi fortement recommandé par la suite de faire plusieurs re-rolls, afin que ces dernières, eux aussi, puissent faire ce contenu, et donc doubler, voire tripler vos récompenses. Là aussi, le Stark est un jeu où faire des re-rolls est quasiment obligatoire, donc pensez-y une fois que tout cela deviendra routinier sur votre main. Améliorez votre rime. Alors ce point ne sera pas bien long, mais on va aborder là aussi un point important, où il faudra être assidu si vous souhaitez par la suite débloquer du crafting intéressant lié à cette dernière. Donc pendant votre pexing, vous arrivez dans la ville de Berne, et à ce moment-là, une quête legacy, donc pour vous faire une traduction très rapide, les quêtes legacy, ce sont des quêtes de comptes, donc en gros, une fois que tu les as faites, et bien elles sont liées à ton compte, et tu n'as pas besoin de les faire sur tes autres personnages. Et donc une fois celles-ci terminées, vous aurez une nouvelle mélodie, que j'adore d'ailleurs, mais ça on s'en fout, et celle-ci vous téléportera donc sur votre estate, et une fois dessus, plein de petites quêtes vont apparaître, vous verrez qu'à ce niveau-là, ils vous prennent vachement par la main, c'est assez agréable, et vous pourrez découvrir plein de PNJ sur votre reel, avec des monnaies liées à cette dernière, à savoir que certains pourront vendre des cartes, d'autres des runes primordiales pour vos personnages, ou encore des objets pour craft des bateaux, bref, autant vous dire, c'est très important de regarder quel vendeur il y a sur votre reel. Et pour pas trop s'éterniser, il est recommandé fortement que vous alliez tous les jours, voire même plusieurs fois dans la journée, tout dépendra du temps qu'il vous faut pour finir des recherches, et le but sera d'améliorer au mieux votre bâtisse, avec toujours plus de découvertes, et également, je me dois de vous dire, que vous aurez un peu le même principe que dans World of Warcraft, avec là des expéditions importantes, elles aussi, qui vous permettront de récupérer pas mal de petites choses, et les expéditions fonctionnent assez simplement, en cliquant sur une expédition au choix, vous les envoyez, elles ont un pourcentage de réussite, et qui vous coûtera de l'énergie d'estate, donc de l'énergie liée à votre reel, qui d'ailleurs est consommée sur toutes les actions qui sont faites sur cette dernière. Insistez bien à les faire, qu'il y a vraiment des trucs cools à récupérer sur ces expéditions, à savoir qu'en haut à gauche, vous avez une petite icône avec une maison bleue, et à chaque fois qu'une construction, crafting ou expédition est terminée, il y aura un petit point rouge qui apparaîtra, je vous conseille fortement de toujours avoir des choses à faire, afin que votre reel tourne à plein régime, et aussi, bien que secondaire, mais certains adoreront ça, c'est aussi là-bas que vous pourrez faire de l'housing, donc bichonnez au mieux votre reel, afin de vous sentir comme chez vous. Donjon du chaos et raid du gardien. On va aborder un point similaire que les quêtes Ouna, où là vous devez accomplir de manière quotidienne, des chaos dungeon ou donjon du chaos, à savoir qu'à chaque fois que vous finirez ces chaos dungeon, vous récupérez de nombreuses choses, notamment une monnaie échangeable auprès de ce marchand, et ce dernier vous permettra d'échanger des monnaies par des gemmes, que ce soit d'armure ou d'armes, et qui permettront donc d'améliorer votre stuff, mais aussi d'acheter des colliers ou anneaux, qui seront des pièces de stuff dropables directement dans les chaos dungeon, mais bon, il suffit que vous manquez un peu de chance, et vous serez bien content de pouvoir en acheter, on est bien d'accord. Mais aussi, c'est un point important, mais vous pourrez acheter des sacs, qui vous permettront de prendre des livres, pour augmenter votre engraving, d'ailleurs on va en parler juste après de ça. Mais cela ne s'arrête pas là, et une fois que vous avez marre des chaos dungeon, et bien vous pourrez partir à la chasse à la grosse bébête, dans un style monster hunter, et vous pourrez choisir à ce moment là, de faire des raids du gardien, ou raids guardian, et à ce moment là, on évite les hordes de mobs, pour affronter un seul et unique boss, mais ô combien difficile à tuer, quand vous commencez à monter les échelons. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, récupérer une âme de boss, qui une fois que vous l'aurez tué, vous permettra à la fin du combat, de récupérer un coffre, offrant moult récompenses, donc il est conseillé de prendre l'âme des boss, le plus dur possible, mais avec comme objectif de le tuer, sinon ça ne sert pas à grand chose. A savoir que si vous tuez un gardien, pour la première fois, peu importe si vous avez choisi de prendre son âme ou non, vous aurez quand même une récompense, donc important de le souligner je pense. Donc là normalement, vous commencez à vous rendre compte, que les journées dans l'hostar seront bien chargées, mais pas de panique, si vous n'arrivez pas à jongler entre chaque personnage, le jeu a mis un passif assez intéressant. En effet, si par exemple il est tard, et que vous ne pouvez pas faire vos quêtes quotidiennes, sur vos autres personnages, et bien pas de panique, ce dernier sera en état reposé, c'est un peu comme dans World of Warcraft d'ailleurs, et à ce moment là, ça permettra à votre second personnage, et bien d'avoir une récompense doublée le lendemain, si vous ne pouvez pas enchaîner les quêtes et donjons quotidiens, dans tous les cas, votre passif reposé apparaîtra, et ce sera mieux par la suite. Enfin, je termine en vous disant que les Chaos Dungeon, ainsi que les Red Guardian, sont à faire deux fois par jour, et par personnage. Après rien ne vous empêche de les faire au delà de deux, mais les récompenses seront moins bonnes, mais restent utiles pour améliorer votre équipement par exemple. Ah, et j'oubliais, il y a aussi la possibilité de faire trois fois par semaine, des Guardian héroïques, et en gros c'est des boss, comme ceux qu'il y avait avant, mais en cas soit plus vénère, et avec des meilleures récompenses, donc à vos risques c'est péril, mais ça fait du bien d'avoir un peu de challenge, on est d'accord ? Vous seul de potion. Pour ce point on ne va pas vraiment s'éterniser dessus, car j'ai conscience que déjà ça fait beaucoup d'informations à digérer, et je vous assure que j'ai vraiment essayé d'alléger au mieux toutes ces informations, afin qu'elles soient le plus claires possible pour vous aider au mieux. Et sur ce point-ci, on va aller sur cette icône, et en cliquant dessus vous vous rendrez compte qu'il y a plusieurs icônes cliquables, et ça, et ben pour faire simple, ce sont des événements qu'il y a sur la map, avec des boss qui vont spawner à des endroits précis, et des horaires précis surtout, et attention, pas tous les jours, à part pour les chaos gates. Et il est important de toujours checker cette icône, afin d'être informé des événements disponibles, car il vous apportera là aussi moult récompenses, d'ailleurs, et on conclut ce point très très vite, mais si jamais, pour le dernier icône, donc les îles aux aventures, ou Adventure Island, si jamais vous ne cherchez pas spécifiquement un loot précis, et bien prenez toujours la récompense, où il y a des gold, toujours les gold sur le Stark, et bien c'est la vie. Donc point pas forcément ultra capital, mais quand même, pensez-y surtout que c'est des événements qui sont vraiment cool à faire, donc essayez de les faire au mieux. La tour. Alors pour ce point, et je sens que je vais saouler les joueurs de Lost Ark, mais si je vais encore faire une comparaison éco, parce que je suis encore une fois obligé, mais tous ceux qui ont déjà joué à Shadowlands, vous avez la possibilité de faire une zone appelée Tourment de Torgas, et cette dernière marche de manière à plus vous monter des étages, et plus vous aurez une difficulté accrue, mais du coup vous aurez bien évidemment des récompenses plus intéressantes, ça me semble assez logique à ce niveau là d'ailleurs. Et pour Lost Ark, c'est pas totalement la même chose, on est bien d'accord, mais en gros vous êtes obligatoirement seul, et cette dernière vous offre des étages à accomplir, que ce soit simplement de tuer tous les monstres, mais aussi de survivre dans un temps imparti, ou battre un seul gros boss par exemple. Et chaque étage accompli vous offrira une récompense plus ou moins bonne, et à chaque gros palier atteint, vous aurez à ce moment là des récompenses assez cool, genre notamment une potion qui vous donne 3 points de compétence par exemple. Donc clairement pas négligeable, on est bien d'accord. A savoir que la première fois que vous la faites, et la seconde fois avec vos re-rolls, vous n'aurez pas les mêmes récompenses, donc pensez-y. Donc là aussi à faire, car très importante, mais vous demandera un certain niveau d'équipement pour accéder à d'autres étages, donc à monter take-by-step, les gravures ou engravings. Pendant votre questing, vous aurez des bouquins qui vous donneront des talents qui seront hyper importants pour votre personnage. Et ces fameuses récompenses là, ce sont des livres qui pourront augmenter vos points de talent, appelés ici gravures ou engravings. D'ailleurs, certains livres pourront être liés directement à vos passifs, et d'autres spécifiques à la classe que vous jouez. De toute façon, c'est indiqué, donc pas de panique. Et pour faire simple, avec des gros raccourcis, mais en gros, ce sont des passifs que vous pourrez monter de 3 rangs. Et comme montré sur l'image juste ici, vous pourrez par exemple, en prenant mon berserker, avoir la possibilité de, par exemple, avoir un passif qui vous permettra d'infliger plus de dégâts aux monstres ayant moins de 30% de leur point de vie. Mais encore, la capacité madness ou chaos, qui là, va changer du tout au tout votre berserker préféré, où vous serez en mode ulti quasiment tout le temps, infligeant de lourds dégâts, mais aussi augmentant votre vitesse d'attaque et de déplacement. En revanche, vous serez tout le temps à 25% de vos PV, ce qui rendra certains combats contre des gardiens ô combien difficiles. Mais le principe des engravings est simple, créez un build monstrueux pour votre classe préférée. Et à ce niveau-là, plusieurs choix s'offrent à vous. Soit vous créez votre propre build, et vous vous lancez dans du théorie crafting ultra poussé, mais loin d'être évident, ou vous faites comme moi, choix très facile, mais utilisé par de nombreux joueurs, et vous suivez simplement un build qui vous donne envie. Il y en a de nombreux disponibles sur le net, et je pense que vous trouverez votre bonheur. Je vous mets un petit lien, si jamais ça pourra toujours vous aider, et je vous donne un mille, c'est encore une fois Maxroll. Donc je continue ce point très vite, mais il est important de bien choisir les bons talents par rapport à votre build, et c'est vraiment très 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 important. Et là aussi, si vous souhaitez que je vous éclaire un peu plus sur ce point, faites-moi part dans les commentaires, ça me ferait très franchement plaisir. Les decks de cartes. Comme le point précédent, les cartes, c'est là aussi quelque chose de relativement important, car tout comme les engravings, ces dernières vous permettront de vous accorder des bonus passifs, mais je vais vous montrer en images, ça sera un peu plus pratique. En fait, pour faire simple, vous aurez des decks indiqués sur votre gauche, et ces decks, si vous les mettez ensemble, vous donneront des passifs, que ce soit des résistances, des dégâts sur des boss, etc. Enfin bref, plein de choses importantes en somme. Et votre but de chiffre sera de compléter vos decks afin de bénéficier des bonus complets de ces derniers. A savoir que loot ces cartes sont souvent des récompenses que l'on vous offre pour vos connexions journalières par exemple, mais également des récompenses dans la tour vue juste avant, mais aussi des quêtes qui peuvent également vous donner des decks ou des cartes précises, donc faites bien attention. D'ailleurs, si vous souhaitez améliorer une carte, il vous suffira de payer l'XP nécessaire pour la faire passer son palier, et donc à être prêt à level up, et par le suite, il vous faudra la même carte en double afin de la sacrifier pour pouvoir passer cette carte au niveau suivant. A savoir que pour récupérer de l'expérience pour améliorer vos cartes, il suffira de détruire les cartes moins importantes avec le bouton juste ici. Et là aussi, de nombreux builds s'offrent à vous sur Internet afin de pouvoir avoir le meilleur build possible, mais au début, faites comme moi, et mettez celles que vous pouvez, c'est toujours ça de pris. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je sais qu'elle était vraiment chargée d'infos un peu lourde, mais vous verrez qu'une fois que vous avez compris l'importance de tout cela, vous avez quasiment compris les fondamentaux de ce fabuleux jeu qu'est l'Ostar. Encore une fois, et je le précise, mais ce sont des conseils pour bien attaquer son niveau 50 et cette vidéo reste avant tout destinée aux nouveaux joueurs ou aux débutants un peu plus aguerris qui n'ont peut-être pas totalement tout assimilé et j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre votre aventure dans ce jeu. Merci à tous pour vos retours, vos commentaires qui me font vraiment plaisir et me motivent encore plus à vous proposer chaque jour de nouvelles vidéos qui vous aideront, en tout cas, je l'espère. Passez à tous une très bonne fin de journée, c'était votre chauve préférée. Ciao ! Abonnez-vous !